Si j'étais en Floride, là, ce soir, je serais parti à la pêche avec Jimmy. On serait allé pêcher le snook, probablement, ah, pour un bon cinq heures. On serait allé dans l'Indian River, on aurait mis le bateau à l'eau là-bas, on pond du sud, et puis là, on serait parti, on l'aurait monté vers le restaurant Mangrove Matty pour aller pêcher le snook au début de la marée montante. Ça, c'est un bon temps à pêcher parce que le courant n'est pas trop fort. Alors, le snook, c'est un beau poisson. C'est combien gros, un snook? Le snook, là, bien, ça peut aller jusqu'à 50 livres. Et puis, c'est à peu près jusqu'à 60 pouces. Mais normalement, on peut garder ceux-là entre 28 et 32 pouces. Alors, cet automne, j'ai été français, j'en ai attrapé cinq. Cinq que j'ai pu garder. Les trois étaient au-delà de 30 pouces, de 30 à 32 pouces. J'en ai attrapé un de 29, un de 28. Alors, j'ai fait une bonne pêche parce que les snooks étaient rares cet automne. Alors, j'ai parlé à Jimmy, là, il n'y a pas longtemps. Lui, il a abandonné. Là, il s'en va à la jeter. Il pêche le Spanish Macro. Cette semaine, il a été chanceux. Il en a attrapé 15 un matin. Le matin suivant, il en a attrapé un autre 15. Ça, c'est la limite, ça. Tout du beau Spanish, en-dessus de 20 pouces. C'est de 20 à 23 pouces. C'est dommage, j'étais pas là. C'est dommage, j'étais pas là. C'est dommage, j'étais pas là. C'est dommage. Sous-titrage Société Radio-Canada